Bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce temps. Mon nom est Maoko Anani. Nous nous retrouvons en direct en ce dimanche de Pâques 2020. Joyeuse Pâques à chacune et à chacun. Que la grâce de Dieu surabonde sur nous. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant, il est vivant pour toujours. Je prie que le Christ ressuscité demeure avec chacun de nous tous les jours de notre vie, suivant sa propre promesse. Amen. Prions maintenant et confions ce temps que nous allons passer ensemble à notre Dieu. Éternel des armées, je prie maintenant et je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour la croix, merci pour la résurrection, merci pour ta grâce qui surabonde déjà. Et je crois que ton esprit prend contrôle de toutes choses. Il prend contrôle de ce temps qu'on passe en ta présence. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. L'exhortation de ce jour porte le titre « Frères et sœurs, Jésus est vivant, il n'y a pas pareil ». Comment retrouver et vivre notre vie de plénitude en Dieu ? Frères et sœurs, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, lorsque Dieu créa les humains et les plaça dans le jardin d'Éden, il les avait destinés à une vie de plénitude. Il les avait destinés à une vie privilégiée, à une position privilégiée en lui et avec lui. Malheureusement, cette vie de privilégiée, cette position privilégiée, nous l'avons perdue lorsque le péché est entré dans le jardin d'Éden. On a perdu cette position qui nous était destinée. Mais frères et sœurs, nous pouvons la retrouver. Je peux retrouver cette position, cette vie de plénitude, tu peux la retrouver mon frère, ma sœur. C'est possible. Le cachot, la prison spirituelle dans laquelle quelqu'un se trouve, il peut en être libéré. Le cachot, la prison spirituelle dans laquelle nos familles se trouvent, elles peuvent en être libérées. Au nom de Jésus-Christ, justement, Dieu a pourvu le moyen. Dieu a pourvu le moyen. Et en cette journée de Pâques, je viens nous rappeler que Dieu a pourvu le moyen. Voilà une bonne nouvelle. Et ce moyen que Dieu a pourvu, c'est lequel ? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que c'est possible ? Frères et sœurs, par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, je peux retrouver la vie de plénitude à laquelle Dieu m'avait destiné. Par la mort et la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ, de ton Seigneur Jésus-Christ, tu peux retrouver la vie de plénitude, la position de privilégiée à laquelle Dieu t'avait destiné. Mais que tu as perdu à cause du péché. Et c'est justement pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait rappelé une parole à Thomas. Lorsque vous lisez Jean le chapitre 14, le verset 6, le Seigneur Jésus répondait à une question de Thomas. Et la Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je répète Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur Jésus-Christ disait cette parole, il ne la disait pas uniquement à propos de notre réconciliation avec Dieu. Il la disait aussi à propos de la restauration complète de notre vie de plénitude en Dieu. Il la disait aussi à propos de la restauration complète, de la position que tu as en Dieu et que tu as perdu. On peut se poser la question, mais comment est-ce que c'est possible qu'à travers la mort et la résurrection d'une personne, on peut retrouver ce qu'on avait perdu. Frères et sœurs, il y a certaines vérités bibliques que tu dois saisir, que tu dois saisir absolument. Sinon, tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. La première vérité, c'est que la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix te permet de retrouver la plénitude de la vie en Dieu en échappant justement au jugement de Dieu. Oui, la mort à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang versé te permet de retrouver la plénitude de vie que tu avais perdu en échappant au jugement de Dieu. Voilà, oui, une œuvre magnifique que la mort et le sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ accomplissent pour nous, frères et sœurs. Il faut que tu crois cela et il n'y a pas de temps pour aller en profondeur à propos de cette vérité. Mais je voudrais t'inviter à la saisir aujourd'hui, frères et sœurs. Il faut que tu la saisisses et lorsque vous lisez Ézode le chapitre 12, versets 13 et 14, je lis, frères et sœurs, la Bible dit « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Et de génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. » Voilà l'origine de la Pâque. Alors que aussi bien les Égyptiens que les enfants d'Israël étaient destinés au jugement de Dieu qui était la mort des premiers-nés. La Bible dit que les enfants d'Israël ont échappé à ce jugement de la même manière que si tu échappes à ce jugement, parce qu'ils ont tué des agneaux, ils ont tué des chouvreaux, mis leur sang sur l'entour de leur porte et la mort n'est pas entrée chez eux. Ils ont ainsi échappé au jugement de Dieu. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour toi, mon frère et ma soeur, t'ouvres la porte pour que tu puisses avoir la restauration en te faisant échapper au jugement de Dieu. Pour toi maintenant, il est possible que tu sortes d'Égypte et que tu entres à Cana. Pour toi maintenant, il est possible qu'il y ait une transformation de situation. Pour toi maintenant, mon frère et ma soeur, parce que tu échappes au jugement de Dieu, il y a encore espérance pour que les choses changent. Il y a encore espérance que la même mise de Pharaon sur toi soit brisée pour que tu quittes Égypte et que tu entres à Cana. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais t'inviter à saisir cette vérité aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Et cette vérité, c'est que le sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, oui, te permet d'échapper au jugement de Dieu et t'ouvre la porte pour la restauration, pour que tu retrouves la plénitude de vie qui t'était destinée en Dieu. La porte t'est ouverte maintenant, mon frère et ma soeur, pour la restauration de ta vie de plénitude en Dieu. Mais une seconde vérité que tu dois absolument saisir, c'est que pour que tu reçoives cette restauration, effectivement, il faut absolument que tu vives le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Tu dois le vivre. Il faut vivre le Christ ressuscité, mon frère et ma soeur. Il faut que tu le vives. Vous savez une chose, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité est absolument différent du Seigneur Jésus-Christ avant sa mort. Non, ce n'est pas la même personne. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus-Christ ressuscité est complètement différent du Jésus-Christ avant. Le Jésus-Christ ressuscité est investi de toute autorité, de toute puissance et de gloire. Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous lisez Philippiens, justement, Philippiens, les chapitres 2, les versets 9 et 10, L'apôtre Paul disait, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Waouh, frère et sœur ! Et pourquoi est-ce que Dieu a fait cela de notre Seigneur Jésus-Christ ? C'est parce qu'il a accepté d'aller à la croix, mourir, et lorsqu'il est ressuscité, Dieu l'a investi de toute autorité. La Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, auquel tu crois, Jésus-Christ, en qui je crois, frère et sœur. Ce n'est pas un petit Jésus, ce n'est pas le petit Jésus qu'on voit dans les tables, non ! Avec les bêtes et les bergers, non ! Le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, que tu as reçu, et auquel tu crois, mon frère, ma sœur. Il est investi de gloire, il est investi d'autorité, il est investi de pouvoir. Et c'est pourquoi je viens te dire aujourd'hui, que pour que tu puisses vivre dans la plénitude de vie en Dieu que tu avais perdu, il faut que ce Jésus ressuscité, ce Jésus de gloire, tu puisses marcher avec lui. Wow ! Voilà une vérité absolue que tu dois retenir. La Bible dit que la mort n'a pas pu le retenir. La Bible dit qu'il est vivant et il a rendu ce témoignage lui-même. Lorsqu'il a rencontré Jean sur l'île de Patmos, vous lisez Apocalypse, le chapitre 1, les versets 17 et 18, la Bible dit que, et c'est Jean justement qui parle, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sa main sur moi, sa main droite sur moi en disant, ne crains point, je suis le premier, le vivant, et j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Le Jésus ressuscité, wow, frères et sœurs, ce n'est pas n'importe qui. Si c'est ce Jésus que tu célèbres aujourd'hui, il faut croire que par lui, tu auras la restauration, parce qu'il a tout pouvoir. Par lui, tu peux retrouver la vie de plénitude que tu avais perdue, parce qu'il tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour de mort, mon frère, ma sœur. Lorsqu'il dit un mot, les genoux fléchissent. Lorsqu'il dit un mot, les démons qui ont retiré ce que tu avais, ils disent, nous rendons ce que nous avons pris. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ menace, le vent se calme. Lorsque le Seigneur Jésus investit d'autorité, menace et crie, mon frère, ma sœur, la tempête et la mer se calment. Il faut que tu marches avec ce Jésus-là. Et pour pouvoir marcher avec ce Jésus ressuscité, pour pouvoir vivre ce Jésus ressuscité, tu dois comprendre que nous sommes ressuscités, nous aussi, avec ce Jésus. Je suis ressuscité avec lui. J'étais mort, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que j'apprends de la Bible. Nous étions morts avec lui, mais nous ressuscitons avec lui. En nouveauté de vie complète, on est des personnes nouvelles, complètement en lui. Nous sommes revêtus de gloire, nous aussi, de la même manière que lui aussi, il est revêtu de gloire. Nous ressuscitons avec le Seigneur Jésus-Christ, frère et sœur, en nouveauté de vie. Et il faut croire une chose, c'est que, puisque je suis ressuscité en nouveauté de vie avec lui, il faut que je vive le Seigneur Jésus-Christ à chaque jour de ma vie. Et ainsi, Dieu va s'occuper de moi. À chaque jour de ma vie, frère et sœur, il faut que je marche avec Jésus ressuscité. À chaque jour de ma vie, il faut que je me rappelle que j'ai un Jésus ressuscité qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché. Et il me donne le pouvoir à moi aussi de marcher sur la puissance du péché qui me colle à la peau, qui me domine. Il faut que j'ai la victoire et j'ai déjà la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Amen. C'est ce que tu dois croire. Nous sommes ressuscités, nous aussi, en puissance avec Jésus. Jésus est ressuscité en puissance. Il a toute puissance qui est soumise à lui, frère et sœur. En son nom, tout genou fléchi, toi aussi, tu peux dire, comme le Seigneur Jésus, vent, calme-toi. Le vent se calmera dans ta vie. La puissance que tu avais dans le jardin d'Éden, qui t'était destiné dans le jardin d'Éden, tu la retrouves, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, tu peux toi aussi menacer le vent. Le vent va se calmer. Aujourd'hui, tu peux toi aussi menacer la tempête. La tempête va se calmer. Et il te faut marcher dans cette connaissance, là, aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Il te faut marcher dans cette connaissance. Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ est puissant. Il n'y a pas son pareil. Le Jésus-Christ ressuscité, que tu célèbres aujourd'hui, mon frère, ma sœur, il est puissant. Il n'y a pas son pareil. Par lui et avec lui. Et en lui, mon frère, ma sœur, tu peux retrouver la vie de plénitude que tu avais perdue. La vie de plénitude qui t'était destinée à toi, à moi. Elle nous était destinée dans le jardin d'Éden. On l'a perdue. Mais en Jésus, on peut la retrouver. Et je prie que ce soit ta part. Je prie que ce soit ton héritage. Que ce soit ta portion. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier, frères et sœurs. Et effectivement, proclamer que le Seigneur Jésus-Christ est puissant dans nos vies. Et que par lui, nous retrouvons ce que nous avons perdu. Oh, il est sorti du tombeau. Il est saignant. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est saigne. Jésus-Christ, oh oui, est saigneur. Il est sorti du tombeau. Il est saigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est saigneur. Tout genou, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est saigneur. Éternel des armées, nous prions, nous te rendons grâce pour toutes ces œuvres magnifiques. Nous te rendons grâce parce que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et Seigneur Jésus, tu règnes d'éternité en éternité. Et tout pouvoir t'est donné. Et toute autorité t'est donnée. Et en toi, nous sommes restaurés, Seigneur Jésus-Christ. En toi, nous échappons au jugement. Un frère doit le comprendre. Une sœur doit le comprendre. Et en échappant au jugement, la porte nous est ouverte pour retrouver ce à quoi nous étions destinés dans le jardin d'Éden. En toi, Seigneur, parce que nous avons maintenant cette opportunité d'échapper au jugement de Dieu. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons retrouver ce que nous avons perdu. Et Seigneur, éternité des armées, merci pour cette œuvre que tu as accomplie dans la vie de chacun de nous. Quelqu'un comprend déjà que par le Seigneur Jésus-Christ, il est aussi revêtu de gloire. Quelqu'un comprend déjà que par le Seigneur Jésus-Christ, il peut lui aussi menacer le vent. Il peut lui aussi menacer la tempête. Il peut lui aussi chasser ce qui n'a pas sa place dans sa vie. Éternité des armées, nous découvrons au travers de la vie des apôtres qu'ils ont compris qu'il fallait marcher en puissance parce que Jésus-Christ s'est ressuscité, revêtu de puissance. Seigneur, nous voulons faire comme eux, marcher en puissance. Nous voulons faire comme Pierre, nous voulons faire comme Jean, nous voulons faire comme Paul. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, dans notre vie quotidienne. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons son nom et au nom de notre Seigneur, tout genou fléchi, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oui, il en est ainsi, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le nom de Jésus est puissant. Par lui, nous sommes restaurés. Par lui, tu es restauré, mon frère, ma soeur. Et en ce dimanche de Pâques 2020, merci de nous apporter cette parole, Seigneur, tu sais ce dont on a besoin. Merci de nous fortifier, merci de nous encourager, merci de relever un frère. Merci de lui rappeler que tu as prouvé le moyen, Seigneur, et ce moyen, c'est le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Reçois toute la gloire, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, Amen. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. J'espère que vous avez été édifiés par ce temps que nous avons passé ensemble dans la présence de notre Dieu. La grâce est sur la bonne sur chacun de nous. Si vous avez été édifiés, justement, n'oubliez pas, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer la page Facebook, de nous suivre sur Instagram. N'hésitez pas à partager, à commenter, à aimer cette vidéo, partager avec quelqu'un pour l'édifier, pour le bénir aussi. La grâce est sur la bonne. Encore une fois, joyeuse Pâques, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, demeure avec chacun de nous. Amen, Amen. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada